Mégane Markle et le prince Harry ont fait de nouvelles révélations à la bombe contre la famille royale cette semaine alors que le nouveau podcast de Mégane démarre, laissant les lecteurs d'Express. Qu'au point eu cas dans un accord quasi inanime sur le fait qu'ils ne méritent plus leur titre royale. Le podcast Archetype de Mégane Markle a fait ses débuts sur Spotify la semaine dernière, en tête des charts d'écoute. Lors d'une conversation avec Serena Williams et Maria Carey au cours des deux premiers épisodes, Mégane a partagé plus de détails sur son expérience inconfortable au sein de la monarchie britannique. Rejointe par son mari et le fils du couple Archie Harrison pour une interview pour promouvoir le podcast, Harry a fait allusion à des frictions au sein de la famille royale. Point le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leur fonction royale en 2020 pour devenir financièrement indépendants et poursuivre d'autres projets. Point le couple a depuis conclu un accord de développement avec Netflix, ainsi que signé un partenariat de podcast pluriannuel avec Spotify. L'objectif déclaré du podcast de Mégane, Archetype, est de déchirer les boîtes dans lesquelles les femmes ont été placées pendant des générations, mais la série cesse également avérée être une autre avenue pour critiquer la famille royale. Au cours du premier épisode, mettant en vedette une conversation avec la du tennis Serena Williams sur les femmes et l'ambition, Mégane a déclaré, je ne me souviens pas avoir personnellement ressenti la connotation négative derrière le mot ambitieux jusqu'à ce que je commence à sortir avec mon mari actuel. Point Mégane a ensuite parlé de devoir poursuivre un engagement royal prévu en Afrique du Sud après avoir appris qu'il y avait eu un incendie dans la pépinière dans laquelle son fils Archie, qui n'a pas été blessé, était censé faire une sieste. En faisant la promotion du podcast, dans une interview pour The Cut du New York Magazine aux côtés du prince Harry et du fils du couple Archie Harrison, Mégane a évoqué la tension qui s'est manifestée lorsqu'elle et Harry ont tenté de partir pour la première fois. Rappelant leur proposition d'une solution à moitié entrée, moitié sortie, Mégane a déclaré, ce n'est pas, pour une raison quelconque, quelque chose que nous étions autorisés à faire, même si plusieurs autres membres de la famille font exactement cela. Point Au cours de la même interview, Harry a suggéré que certains membres de la famille royale ne sont pas capables de travailler et de vivre ensemble. Dans un sondage qui s'est déroulé de 18h le mercredi 31 août à 10h le jeudi 1er septembre, Express Au total, 17559 personnes ont répondu, avec une majorité stupéfiante, 98% 17234 personnes, répondant oui, le duc et la duchesse de Sussex devraient renoncer à leur titre royale. Seules 2% 273 personnes, ont répondu non, tandis que 52 autres personnes ont déclaré ne pas savoir. Dans les centaines de commentaires laissés sous l'article qui l'accompagne, les lecteurs ont justifié leur vote. Cette citation révélatrice de l'interview The Cut de Meghan Markle.express.co.uk a compilé une liste de 7 des citations les plus révélatrices de l'interview explosive de 6500 mots de Meghan avec The Cut. Elle est autorisée à parler, je n'ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m'empêche de parler. Je peux parler de toute mon expérience et choisir de ne pas le faire. Elle a également déclaré, je suis tellement excité de parler. Point, un membre sud-africain de la distribution en direct du roi Lyon lui a dit en 2019, lorsque vous vous êtes marié dans cette famille, nous nous sommes réjouis dans la rue comme nous l'avons fait lorsque Mandela a été libéré de prison. Point, Meghan tient à revenir sur les réseaux sociaux, tu veux connaître un secret ? Je reviens. Sur Instagram, Meghan est toujours considérée comme une princesse, dit-elle, j'étais consciente du fait qu'il y a des petites filles que je rencontre et elles se disent simplement, oh mon Dieu, si est-il une vraie princesse ? Point, sur sa relation avec le prince Harry, nous sommes comme le sel et le poivre. Nous avançons toujours ensemble, sur sa relation avec la famille royale, je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux dire n'importe quoi. Sur la relation d'Harry avec le prince Charles, Harry m'a dit, j'ai perdu mon père dans ce processus. Ce n'est pas forcément la même chose pour eux que pour moi, mais si est-il sa décision ? Le verdict a été quasi unanime, l'écrasante majorité des lecteurs expliquant pourquoi les titres royaux de Meghan et Harry n'étaient plus mérités, résumé par les mots du nom d'utilisateur Shaker Vara, oui, bien sûr. Le nom d'utilisateur Alphacilk était plus catégorique, disant, oui, 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 bien en retard. Le nom d'utilisateur Biaï va écrit d'un ton neutre, les titres auraient dû être supprimés dès qu'ils ont cessé de travailler en tant que membre de la famille royale et ont quitté le Royaume-Uni. D'autres lecteurs se sont mis à discuter de la question plus en détail, le nom d'utilisateur World Watch et disant, peut-être que son titre de prince est son droit d'aînesse, mais ses autres titres, le duc de Sussex, le comte de Dumbarton et le baron qu'ils qu'ils peuvent et doivent être supprimés. Point le nom d'utilisateur Alfonso Desbarbeaux a déclaré, la famille royale doit mettre en œuvre une politique selon laquelle, pour tout titre accordé, il doit y avoir une phase préliminaire pour voir si les individus, etc. Mérite un tel honneur. Et s'ils ne sont pas à la hauteur, les titres sont automatiquement résiliés. Une période d'essai de dix ans le couvrirait. Le nom d'utilisateur E8, quant à lui, a remis en question la validité du système de titres britanniques en général, en écrivant, ma question est pourquoi les ont-ils toujours ? Le nom d'utilisateur exilé dans le désert SW a poussé la pensée encore plus loin en disant, des titres tels que roi, reine, prince, princesse, duc, duchesse, etc., 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 et tous les privilèges spéciaux qui les accompagnent, n'ont pas leur place dans le XXIe siècle en tout cas. Point. Seule une nation qui vit dans le passé approuverait continuellement un système de classe qui traite les quelques privilégiés comme des demi-dieux, simplement à cause de qui ils sont, pas de ceux qui l'ont accompli. Point. Cependant, le nom d'utilisateur Slowburn était moins enthousiaste à propos de la réforme, écrivant, il faudrait une loi du Parlement pour accomplir cela. Ça n'est ne vaut pas la peine. Les mémoires révélatrices du prince Harry, qui contiendraient d'autres révélations inconfortables pour la famille royale, devraient arriver sur les tablettes à temps pour Noël. Cependant, page 6 a signalé que le livre pourrait être retardé jusqu'à l'année prochaine car le duc de Sussex n'est pas sûr de sa publication. Entertainment Tonight cite une source anonyme affirmant que la famille royale est déçue par les derniers commentaires de Meghan Markle dans le magazine The Cut et sur son podcast. Point. Ils sont affligés qu'après s'être retirés de la famille royale, affirmant un besoin d'intimité, elle continue de faire connaître les affaires familiales en public. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501